Pour moi, tout simplement l'aventure. Aurélien l'a déjà fait il y a trois ans donc il avait conservé le véhicule et en partageant ses photos, son aventure, ça m'a donné envie de le refaire et puis il était partant donc voilà on s'est lancé vraiment dans cette aventure là pour le partage, pour toutes les belles choses qui vont se passer pendant ces deux semaines. Donc le départ sera le 18 février, on va descendre jusqu'au sud de l'Espagne et là nous serons pris en charge par l'organisation du 4L Trophy, à savoir qu'on part sur 1600 4L, c'est énorme. Et puis ensuite donc l'enjeu humanitaire c'est de descendre dans environ le sud du Maroc pour déposer des affaires scolaires et sportives donc pour l'association les enfants du désert. Donc ça permettra en partie de construire des écoles et de les équiper. Alors ça c'est le bon côté des choses. L'autre côté c'est, comme vous le disiez, vous partez très nombreux, vous êtes sensibles justement au respect de l'environnement. Comment vous appréciez ça, c'est-à-dire cette armada de véhicules qui débarquent dans des zones naturelles ? L'idée c'est de pouvoir respecter au maximum l'environnement. Donc sur les bivouacs sur lesquels on va être, on va passer chaque nuit au Maroc, il est tenu de respecter un certain nombre d'éléments, de laisser en l'état l'endroit où on va dormir. Et puis après, en termes de véhicules, c'est vrai que finalement la 4L ne pollue pas plus que nos véhicules actuels. Donc on va faire au mieux pour garder les choses intactes. — Et qu'est-ce que vous en attendez, vous, dans votre parcours d'étudiant ? Vous avez fait ce choix de partir justement ? Vous en attendez quelque chose de particulier ? En dehors de partir faire un beau voyage ? — D'en prendre plein la vue, parce que c'est un voyage, oui, mais pas uniquement, parce que ça ne va pas être des vacances, ça ne va pas être de tourpeaux, on va revenir très fatigués. Mais au final, ça va être, je pense, du partage. On va voir beaucoup de paysages. On traverse quand même plusieurs pays. On apporte des fournitures scolaires aux enfants. Donc je pense que ça aussi, ça va être peut-être un choc culturel aussi. J'en attends plein de choses, et à la fois des choses simples, mais qui finalement risquent de nous marquer à vie dans nos années étudiantes. — C'est valorisant pour nous plus tard aussi. Ce sera aussi une leçon de vie par rapport à... Là, on a un certain cadre de vie aujourd'hui, dont là-bas, on n'a jamais vu comment les gens vivent. — Non. — Et on va sûrement être étonnés. — Non. — Sous-titrage Société Radio-Canada